On est extrêmement fiers parce que c'est la quatrième édition qu'on organise et on a aussi invité nos voisins et on voit que l'affluence est présente. Notre objectif qui est de réaliser sans poche et en bonne voie donc on est content pour cette journée de dons de sang mais aussi de sensibilisation. On a essayé de vulgariser cette journée de dons de sang pour sensibiliser les populations. Le sang ne se fabrique pas, il n'y a pas de machine qui fabrique le sang. Ce n'est qu'à travers le don que l'on peut sauver des personnes malades, des personnes suite à un accident et on est tous ou on sera tous peut-être un jour concernés par cela. Donc cette journée est là pour faire le dons mais aussi pour sensibiliser et on est extrêmement content de voir que des voisins sont venus pour participer à cette journée de dons de sang. Je pense que lorsqu'on fait ce type d'activité on le fait humainement avant tout. Donc l'objectif est de pouvoir aider et un don de sang permet de récolter le plasma, les globules rouges. Donc une seule poche va peut-être aider trois personnes malades et le don ne prend moins de 10 minutes. Donc en 7-8 minutes le don est fini et c'est une opération qui se déroule très rapidement. Vous savez que le sang c'est un produit biologique, ça ne se fabrique pas en pharmacie. Le sang doit provenir d'un homme pour aller vers un autre homme, donc d'un donneur vers un receveur et le donneur il doit être en bonne santé. On doit lui faire faire certains examens de prédents et on va faire certains bilans aussi avant ce don là. Et après ces étapes qu'on appelle qualification, ce don va aller auprès du receveur qui est le malade. Donc c'est une activité que nous voulons, on peut dire vulgariser, de sorte que le donneur soit de plus en plus fidélisé. Parce que vous savez que ces derniers temps il y a beaucoup de malades dans les hôpitaux et la demande est très grande. L'idéal est que le donneur qui vient donner le sang soit fidélisé, soit transformé en donneur bénévole pour qu'il donne de façon régulière et le sang soit sécurisé davantage. Dans cette activité c'est de grande envergure et pour un homme, quand il donne le sang une fois, il faut attendre trois mois après pour faire un deuxième don, troisième et quatrième don après lesquels il obtient une carte de donneur. Ce qui lui permet de se reconnaître auprès du centre pour qu'il se fidélise. Et pour la dame c'est quatre mois après, par rapport à la période de menstruation. On fait le groupe sanguin, on fait le VIH, on fait la syphilis, on fait les hépatites. Tous ces bilans là sont faits gratuitement, après lesquels vous obtenez vos résultats et si les résultats sont bons, on vous fidélise. Si les résultats ne sont pas bons, on vous oriente vers un médecin qui est habilité pour vous prendre en charge. Tout se fait dans l'anonymat. L'idéal c'est que ça se fasse dans l'anonymat. Le receveur ne doit pas connaître celui qui donne le sang, celui qui donne le sang ne doit pas connaître ouvert ou ouvert ce sang là. L'idéal c'est ça en fait. C'est ce qui est le plus motivé que j'ai drette premièrement, c'est que donner le sang c'est sauver des vies. Donc c'est ce qui est le plus important. Et peut-être qu'on peut le faire actuellement et qu'on peut le faire. Donc il faut toujours être dans la prévention que dans la réaction. Si l'on peut le faire, peut-être qu'on peut le faire avec moi. Personne ne sait pas ce que je vais faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Donc à chaque fois que nous avons une opportunité, il y a une possibilité de le faire aussi. On n'existera pas de le faire. On peut le faire et qu'on doit la faire, qu'il y a une santé. Parce qu'on peut le faire, peut-être qu'on peut le faire. Mais quand on sait que Dieu a un peu le faire et qu'on peut le faire. Il faut que Dieu a un peu le faire. Je vous conseille de leur faire le faire parce qu'on ne sait qui leur a besoin. On peut le faire actuellement. Donc mieux aller vers la maïdrette, mieux sauver des vies. Sous-titrage ST' 501